Et bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de The Warcraft Adventure Alors aujourd'hui au menu et bien ça va être beaucoup de découvertes d'interface Hors caméra je vais essayer d'arriver au niveau 15 pour pouvoir vous montrer un premier donjon Comme ça vous pourrez voir un peu ce que c'est un donjon Et puis j'essayerai de vous montrer si je trouve quelques petits trucs intéressants Faire du record pour vous montrer ce que je trouve Ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes Alors étant donné qu'on vient de passer niveau 10 on a débloqué deux choses On a débloqué la spécialisation et les talents Alors la spécialisation et les talents qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et bien la spécialisation je vous en ai déjà parlé en parlant de spé C'est un choix entre trois spé différentes Qui vont permettre de faire des choses totalement différentes même si elles ont le même rôle Donc les rôles je vous en ai parlé en tout début d'aventure Donc on a le rôle de DPS En français ils appellent ça dégâts On a le rôle de tank et on a le rôle de heal Ici le mage est une classe strictement DPS Donc les trois spécialisations que je peux choisir sont uniquement DPS Alors je sais qu'il y a énormément de gens qui jouent mage givre Parce que c'est plus simple si mes souvenirs sont bons Et moi je vais tenter le feu directement Commencer directement au niveau le plus dur Parce que je préfère le feu à la glace Ou alors je m'oriente vers le mage arcane Mais ça me tente pas trop Ça me tente pas trop Donc on va se tourner plus vers le mage feu Plutôt que le mage givre Même si le mage givre a l'air plus cool parce qu'il y a un élémentaire Ouais non on va opter pour le givre en fait Ouais non rien que pour l'élémentaire en fait Je vais prendre le givre Pour l'élémentaire Voilà Donc nous cliquons sur apprendre Oui Et nous avons donc appris un nouveau sort Qui est l'invocation de notre élémentaire Voilà Et donc on va invoquer l'élémentaire Et voilà On a notre petit élémentaire avec sa barre ici Donc on peut lui ordonner de faire plusieurs choses Et alors nous avons Eh bien Nous ne pourrons accéder à cette fonctionnalité La deuxième fonctionnalité Quand nous aurons choisi un camp Malheureusement Donc la deuxième fonctionnalité C'est la fonctionnalité JCJ Et eh bien elle est disponible que Alors regardez Si je clique normalement ici sur le niveau 10 Vous pouvez voir Spécialisation et les champs de bataille Mais je ne peux choisir ça que quand j'aurai choisi mon camp Donc eh bien je vais monter les niveaux Je vais faire les quêtes tranquillement Et puis une fois qu'on aura quitté l'île vagabonde Juste avant de faire mon choix De De faction Je reviendrai vers vous Juste avant de De faire mon choix de faction Allez A tout de suite Alors Je vous retrouve juste Un petit Avant Pour vous expliquer quelque chose Que j'ai complètement oublié de vous expliquer Ce sont les Vendeurs Alors les vendeurs se caractérisent Alors parfois par leur nom Ici bon je vais Afficher les noms Je vais trouver comment on affiche les noms Mais en général Il se caractérise Car le curseur change Donc vous avez la petite main Et en passant dessus Vous avez une petite enclume Donc vous cliquez dessus Un clic droit Et là Vous avez Tout ce que Notre ami Ici notre ami Qui s'appelle Dreg Vend Alors bien entendu Moi ici Hop là Je vais revendre tout ce que je n'ai plus besoin Qui est de l'équipement obsolète Peut-être Essayer de choper Mon premier Ma première pièce d'or Et non Ce ne sera pas pour tout de suite Donc voilà Alors on va s'équiper aussi Des petites choses Ça Je perds Ça je gagne Mais je ne peux pas m'en équiper Ça je perds Et ça je perds Donc tout le reste Je peux revendre Hop là Hop là Hop là Hop là Hop là Et hop là Voilà Ok 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 Et bien Nous y revoilà Donc bien Je retourne Mais Essayer de monter Jusqu'au niveau Jusqu'à mon prochain Jusqu'à On va Bon on va recommencer Donc Je vais essayer D'arriver Jusqu'au choix De faction Et puis on se retrouve D'ici là Allez A tout de suite Et on se retrouve Ici Alors que je viens de mourir Comme une grosse merde Vraiment J'ai eu 3 tigres A ma poursuite Donc c'est 2 là Et celui qui est là bas J'ai réussi Enfin j'avais 4 tigres A ma poursuite J'ai réussi à en tuer 3 Mais pas le 4ème Donc Bon bah On va libérer Et Voilà Donc voilà Je suis toujours niveau Niveau 10 J'ai pas encore eu le temps De vraiment monter Vraiment monter Depuis Depuis là tantôt J'ai pas vraiment Récupéré D'expérience Donc Donc voilà Mais c'est juste pour vous montrer Ma deuxième mort Et 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 Une Une cape Qui me donne Eh bien Qui me donne Un peu plus d'armure Mais Qui a beaucoup moins de gueule Et voilà Et j'ai de nouveau Ce foutu Tigre Qui vient m'attaquer Voilà Une mort Ça lui a pas suffi Non non Monsieur Il vient me poutrer la gueule Une deuxième fois Bah oui Forcément Forcément Donc Voilà Eh bien On se retrouve juste après Une fois que j'aurai J'aurai fait le choix de faction Cette fois J'espère pouvoir vous retrouver A ce moment là Alors ici Je me suis retrouvé Dans une situation Un petit peu critique Je suis contre un boss Et Malheureusement J'ai Il me restait 9 points de vie Au moment où j'allais Réca Et Bah du coup Je me suis retrouvé Un petit peu Mal quoi Donc c'est déjà La troisième fois Que je meurs Dans les statistiques Voyons voir Nombre de morts 3 Quête achevée 83 J'ai tué 141 créatures J'ai effectué Un hit A 514 Mais je suis mort Déjà 3 fois C'est ça qui compte Donc on va essayer De finir le boss Ensemble Histoire que vous ayez Un petit peu de contenu Dans cet épisode Le boss Devrait Être Et il a Il a reset Non il a pas reset Ça va Oups 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 Si on pouvait éviter Si je pouvais éviter De le Alors Ouais c'est un combat Qui est très long Heureusement que j'ai une alliée Et que je ne peux pas Le tuer tout seul Parce que sinon Je suis hors de portée Donc ici Il lui reste 35% de vie Je lui enlève quasiment Un ou Entre un et deux Oula Ça m'a fait mal Forcément Ah Les ZAD Allez Viens me donner Un coup de main Oh oui Ça c'était bien joué Par contre Il me donne pas De coup de main Tandis que je vais mourir Comme une grosse merde À nouveau Ce sort Ce sort n'est pas encore Prêt C'est toujours en cours De recharge Je ne peux pas encore Allez nous y sommes presque Et Voilà C'était long Donc du coup Ici je suis passé Niveau 11 Et puis bon J'ai pu rencontrer Les différents camps L'alliance Et la horde Donc Alors maintenant Il faut que je retire Les pins Si nous le laissons poursuivre Venez avec moi Vite C'est complètement imprudent Je pense qu'il y en a une Mais je me rappelle pas Là il marque un point Ah Une petite cinématique Aïssa Il est en train de mourir Ses blessures Peuvent être soignées J'espère que vous pourrez Vous pardonner Ce que vous lui avez fait Et bien voilà Ce qui fait que Ce qui fait que nous avons retiré le bateau Mais Nous l'avons presque tué Bon bah écoutez On se retrouve On se retrouve juste après Je vais essayer de finir Cette zone de quête Et puis on se retrouve juste après Je crois en souvent Shenzhou Nous sommes fiers Notre terrible N'est pas terminé Nos nouveaux alliés Viennent d'un monde brisé Qui aurait grand besoin de la peine Oh Oh J'aimerais accompagner Les membres de l'Alliance Jusqu'à après Oh Jin Allez-vous rejoindre la Horde Et l'accompagner sur cette terre Oui, c'est probablement le mieux à faire. J'aime ce bouger. Il m'a roulé pour avoir un peu. Et vous, dis qu'à aller, vos parts vous mènent remplis. Et on se retrouve pour le choix crucial. Alors à savoir, l'Alliance ou Lorde ? Écoutez, le choix n'a pas été des plus faciles à prendre. Étant donné que j'aime beaucoup la Horde. Mais je trouve que l'Alliance a parfois certains côtés sympathiques. Donc, comme vous pouvez vous en douter, mon choix va se porter sur... Alors, attention. Oui, j'aime bien faire durer le suspense, comme ça. Et donc, mon choix sera sur... Eh bien, ce sera sur l'Alliance. Ce sera l'Alliance. Alors, la petite cinématique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà. Au niveau 90, les quêtes de l'Alliance, puisque mon Alliance est un... est un... est un... un... un DK, un Chevalier-la-Mort, qui est une classe héroïque qui commence directement... euh... qui est directement en... au niveau 50. Donc, euh... d'ailleurs. Très très belle ville. Même si euh... je ne sais pas. Donc, bien entendu, moi, je sais où est le... Alors, comme vous pouvez le voir, les messages défilent ici, dans le canal, hein. Donc, on va pas y prêter trop attention. On va juste chercher euh... à rejoindre une guilde. Euh... On va prendre la guilde la plus peuplée, hein. Ce qui va nous permettre de faire euh... de faire pas mal de choses. Euh... Si mes souvenirs sont bons... c'est par là. Non, forcément, j'ai pas pris le bon chaman... J'ai pris le plus rond. Bien entendu, quand je serai d'un niveau plus élevé, je pourrai répondre à toutes ces quêtes mais là pour le moment je ne peux pas y répondre, enfin à toutes ces requêtes plus tôt. Je ne peux pas y répondre pour le moment parce que... Donc on me propose de rejoindre une guilde comme ça sans rien. Non, on va refuser. Parce que le gars ne m'a pas parlé rien pour me proposer de m'inviter à cette guilde. Je trouve ça un peu irrespectueux. Donc... Regardez attentivement Lucas, ils sont baignés de lumière, particulièrement celui-là. Remettons-nous en route. Qu'est-ce que la lumière ? Mais la lumière c'est un peu comme la religion, en fait. C'est la religion de lumière. Alors je suppose, vu que je n'ai pas joué de l'alliance, je ne peux pas savoir, mais je suppose que c'est quelque chose d'assez spécial. Donc voilà. Hop. Alors, nous allons parler à Variant Vryn. Et on va aller se promener avec lui. Bien sûr. Venez avec moi. J'ai bien compris que vous souhaitez rejoindre l'alliance. Nous avons toujours besoin d'aller. Je serai un imbécile pour vous envoyer, surtout mon temps de guerre. Mais il y a un certain nombre de choses que vous devez comprendre. Bien sûr. Bien sûr. Premièrement, les peuples de l'alliance payent des uns sur les autres. On attendra de vous que vous étiez des membres de l'alliance qui en auront besoin. Que vous soyez humains, nobles, dry name, ou des pandarennes comme vous. Ce n'est pas une obligation, mais c'est chaudement recommandé. Vous me comprenez ? Bien sûr. Bien. Ça m'amène à mon second point. Tous les pandarennes n'ont pas fait le même choix que vous trois. Certains se sont alliés à la Horde. Et de ce fait, comme les autres clans barbares de la Horde, ils sont devenus vos nouveaux adversaires. Ceux que vous considériez comme des amis, même ceux que vous aimiez peut-être, sont maintenant vos ennemis jurés. Je suis vraiment désolé, mais la guerre a tracé une ligne infranchissable. Je ne tolérerai aucune forme de fraternisation avec l'ennemi, car cela pourrait mettre notre alliance en danger. Je me suis bien fait comprendre. Oui. Certainement. Et voilà. Très bien. Nous avons presque terminé. Alors, nous allons échanger quelques passes d'armes avec le roi Varé-en-Vry. Ces droits sont longues. Deux de gens le savent. Mais j'ai autrefois combattu dans des arènes. J'étais un gladiateur pour les jeux de la Horde. Alors je me défends un peu en matière de technique martiale. Ce sort n'est pas encore prêt. Ne retenez pas vos coups. Lâchez-vous. Vous êtes toujours en cours de mon charge. Ha ha ha. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous allez devoir faire mieux que ça. Attention. Vous ne voulez pas blesser votre nouveau roi. Tu nerfs, Pandaren. Frappez-moi. Il est un petit peu sadomaso, hein, Varian. Je n'avais pas ressenti ça depuis des années. Ne vous inquiétez pas. J'ai été dans des bagarres pire que celle-ci. Un esprit aussi combattif que le vôtre et le bienvenu au sein de l'Alliance. Et maintenant mettons-nous au travail. Bon. Eh bien, c'est sur cette petite introduction que nous allons nous laisser. Je vais continuer à faire hors caméra, à monter jusqu'au niveau 15. Et on partira. À partir du niveau 15, on ira faire au prochain épisode, on ira faire le premier donjon. Et peut-être un champ de bataille aussi. Pour que vous puissiez voir comment ça se... Comment ça fonctionne. Donc, eh bien, écoutez, je vous dis à la prochaine. Et puis... Et puis, et puis, et puis... Et puis voilà. Allez, à plus. C'est juste ça.